Le Burkina Faso, le Burkina, le Burkina, qu'est-ce que j'adore le Burkina. Beau pays, beau peuple, des gens très chaleureux, j'ai passé un moment très agréable. Je n'arrêterai pas de le dire. Vous savez, souvent, quand il y a du mal à dire, on a beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, beaucoup de liac. Quand il faut critiquer tout ça, je pense qu'il faudrait autant présenter la bonne énergie quand c'est la positivité. Un des pays les meilleurs que j'ai visités en Afrique. Le Bénin aussi, d'ailleurs. Enfin bref, on ne fera pas la liste aujourd'hui. En tout cas, pas aujourd'hui. Merveilleux peuple, merveilleuses ambiances. On m'a fait manger du poulet à l'ail, c'était incroyable. Il y avait une femme-là qui m'a aimé, la folie, c'était mal. On est très gentil quand même, avec beaucoup de respect. C'était merveilleux. L'accueil, la gentillesse, la sympathie, l'amour que j'ai reçu. Je le porte toujours. C'est comme une batterie que j'ai toujours avec moi. C'est clairement, je n'arrive même plus, j'ai perdu mes mots avec beaucoup de passion que je parle de ce moment. Le Burkina Faso a suspendu pendant deux semaines les émissions des chaînes de radio BBC Voice of America en raison de leur couverture sur un reportage accusant l'armée d'exécution extrajudiciaire des civils dont a indiqué les autorités. Donc, BBC Voice of America, des chaînes dont les noms vous expliquent tout. ont dit que le Burkina Faso, évidemment, à travers son armée, a exécuté extrajudiciairement des civils. Donc, des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qui se passe. Certainement pas des terroristes pour Voice of America et BBC si ces gens ont été exécutés. Donc, Voice of America et BBC savent que ces gens ne sont pas des terroristes. Il faut se demander comment ils le savent, comment ils ont cette information, quel genre d'investigation ils ont pu faire. C'est quand même dur de pouvoir identifier une personne parce qu'il faut un procès assez lent pour impliquer, incarcérer une personne pour avoir fait quelque chose ou pas. Mais c'est quand même très intéressant de savoir que BBC et Voice of America peuvent déjà savoir que ces personnes ne sont pas impliquées dans des choses macabres. Donc, ils ont été injustement exécutés. Si personne n'a été exécuté. Alors, on a publié que l'organisation internationale de Human Rights a déclaré que les forces militaires vivaient et allaient sommairement exécuter 223 civils, dont 25 enfants. On February 25th, 2024, more than 200 civilians were killed by Burkina Faso's military in two villages in the country's north. What you're seeing here are mass graves of victims from one of those villages. The massacre was one of the country's deadliest attacks against civilians in a decade. Army abuses are commonplace in Burkina Faso. The military has repeatedly carried out mass killings of civilians they accuse of supporting Islamist armed groups. C'est bien, je pense que si l'armée a fait des choses comme ça, sur des gens qui sont civils et innocents, devrait-il être appelé à la justice ? Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Qui est d'accord avec moi ? Si l'armée ou les individus de l'armée, l'armée c'est composé par des individus, n'est-ce pas, qui sont chacun éduqués à sa façon. Maintenant, s'il est évident qu'une personne ou deux ou trois ou quatre sont partis hors des lois et les normes de l'armée pour aller faire des choses macabres, s'il est confirmé que c'est vrai, devrait-il être apporté et jugé sévèrement ? Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, si ce sont les histoires fausses, le Burkina Faso a-t-il le droit de suspendre les émissions de quelqu'un chanel, que ce soit de manière temporaire ou de manière permanente ? Je crois que oui. Parce que l'évidence est là. C'est très bien de dire que le Burkina Faso est en train de violer les droits de l'homme. Si c'est vrai, ce serait évidemment empêcher la liberté d'expression. Mais que dirait-on de la situation qui se passait en Europe il y a quelque temps, avec Arty, la chaîne russe qui a été suspendue en Europe, pour des raisons évidemment contradictoires à l'idéologie qu'emmènent les chaînes européennes ? C'est-à-dire que votre chaîne russe est en train de propager des histoires qui sont contraires à ce que nous nous propageons. Alors, on va carrément arrêter votre chaîne de notre continent. Ça, c'est juste ou pas ? Ça, c'est limiter la liberté d'expression ou pas ? Ou bien c'est seulement valide quand c'est en Afrique ? Parce que ce n'est pas la première fois. Ça a été le même cas au Mali, disons qu'on voulait taire les médias. N'est-ce pas ? Donc, les médias sont tués seulement en Afrique ? Clairement pas. Parce qu'on a vu, on a des rapports que les médias sont aussi tués en Europe. Parce que ça ne va pas en accord avec l'agenda de tout ça. Il y a aussi des médias qui ne supportent pas, 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 allons seulement par là, qui sont tus à maintes reprises parce que, voilà, ce n'est pas l'histoire narrative qu'on veut entendre. N'est-ce pas ? Et encore plus, les médias qui reportaient de manière contraire ce qui se passait en Ukraine ont été tus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une autorité morale ou un niveau de valeur plus élevé sur lequel on pourrait se poser pour condamner le Burkina Faso et le dire aussi ouvertement. Nous savons que les Européens ont arrêté le fonctionnement des chaînes qui n'étaient pas européennes ou des chaînes qui propageaient des nouvelles sur l'Ukraine qui ne sont pas des nouvelles que les Européens veulent. Si les Européens peuvent faire ça, ont-ils le droit de dire au Burkina Faso qu'il n'y a pas de liberté d'expression ? Voilà l'interrogation. C'est-à-dire, en d'autres termes, que chaque pays a le droit de préserver sa forme de liberté d'expression. Maintenant, si le Burkina Faso juge que ces gens sont en train de propager des nouvelles qui ne sont pas vraies, des nouvelles qui pourraient attiser de l'attention à la séparation entre les peuples, n'ont-ils pas le droit de l'arrêter ? Ouais. Maintenant, encore une fois, si ces gens, ces militaires, ces indisciplinés ont abattu les gens de manière sommaire, sans supervision, et si cette histoire était vraiment confirmée, devraient-ils passer à la justice ? Absolument. Maintenant, Ibrahim Traoré, président jeune, beau, élégant, 36 ans d'âge. Ça passe très vite. À l'instar de Thomas Sankara et Auréolé d'une attitude éblouissante, M. Traoré a refusé de recevoir son salaire de président. C'est une très belle opportunité pour chaque Africain, et je dis chaque Africain, sans exception. La grande majorité ne suffit pas, moins Ibrahim Traoré. Le seul à dire, bon, mon salaire de président, je n'en veux pas. En tout cas, parmi les vivants. Gardez ça. Donnez-moi mon salaire de capitaine. En réalité, vous savez, en Afrique, généralement, quand on devient politicien, ou quand on a un pouvoir, on a une position politique, les gens font la fête. Les gens font la fête. On invite les gens, la fête, pourquoi on l'aime nommé ministre ? Comment tu peux faire la fête puisqu'on t'a nommé ministre ? C'est évident. Ce n'est pas parce que tu es content d'être ministre, de servir le peuple. C'est parce que, finalement, voilà la belle opportunité pour servir tes proches. Servir ton vente, acheter des villas, des voitures, acheter une voiture à la troisième femme et son enfant, issu de notre mariage. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est évident. On le sait. En Afrique, dans beaucoup de pays, on parle même de notre pouvoir. Donc, un parti politique voté au pouvoir dit que c'est notre pouvoir comme si le pays leur appartenait. C'est incroyable. Ils n'ont même pas honte. Donc, c'est choquant. Notre pouvoir, oubliant que c'est tout le peuple qui doit profiter. Ibrahim Traoré, contrairement à tout ça, est une personne humble qui a refusé de recevoir son salaire de président et a aussi soutenu l'idée de contribuer. Au lieu de partir à la IMF ou World Bank, World Bank et IMF sont ces institutions où les gens partent généralement pour aller demander de l'argent, pour leur construction infrastructurale, pour la création des hôpitaux, création des écoles. La grande majorité des pays africains vont chez World Bank ou IMF pour demander de l'argent afin de le faire. Malheureusement, l'argent de ces organisations ne sont pas de l'argent gratuit. C'est de l'argent qu'il faut rembourser avec beaucoup d'intérêt. Et généralement, cela implique aussi leur implication dans votre politique locale. Ils vous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Qui il faut embaucher comme contracteur et qui il ne faut pas. Et ils vous posent des questions sur votre moralité aussi. Il faut leur moralité sinon vous ne le recevrez rien. M. Traoré a refusé de parcourir ce sentier. Je pense que c'est l'un des éléments où on reconnaît un vrai patriote. Il refuse d'aller quémander. La majorité des présidents ne vont pas quémander pour créer ou pour grandir. Jamais. La majorité vont quémander pour s'enrichir. Vous allez voir 50 millions disparaît. 100 millions disparaît. Vous vous posez la question ? C'était vraiment pour aller chercher de l'argent pour aider le peuple. Ce n'était pas le cas. A l'instar de tout ce qui se passe, la question reste la même. Y a-t-il une raison pour que l'armée burkinabée finisse les civils qui n'ont absolument rien fait ? Pour l'interrogation. Pourquoi les ferait-il ? Pensez-vous pas que M. Traoré voudrait aussi peut-être dans le futur être voté de manière électorale, de manière démocratique comme président de la République ? Comment ça sera possible d'y aboutir s'il a un palmarès sali par le sang des innocents ? On se pose la question. Maintenant, si ceci, ces histoires s'y sont vraiment passées, c'est une réalité, alors dans ce cas, il faudrait que la loi pèse son poids le plus lourd sur ces personnages. Mais si ce n'est pas vrai, dans ce cas, nous pensons que le combat du Burkina Faso, de la désinformation et du mensonge est un combat juste et correct. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ont-ils le droit de se plaindre, disons, nous empêche de parler ou c'est simplement une simple façon de pouvoir muer ce qui raconte n'importe quoi. God bless.